Et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien Ecoutez moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online les amis Et dans cette vidéo on va tester et customiser la P-Fister Comet S2 Donc le nouveau véhicule qui est arrivé hier Alors vous pouvez acheter cette voiture sur Legendary Motorsport au prix de 1 408 000 dollars Ce qui est beaucoup plus cher qu'une vraie Porsche dans la vraie vie en fait Donc oui c'est une Porsche 911 dernière génération On voit clairement qu'elle est très très récente Après le modèle précis je ne sais pas parce que Porsche n'est pas vraiment une marque que j'apprécie dans la vraie vie Mais alors ce qui est sympa c'est que dans GTA ils ont fait un effort Et ils lui ont fait vraiment un intérieur de Porsche Regardez les compteurs c'est vraiment comme les vraies Porsche Donc avec les 5 compteurs comme ça J'ai conduit pas mal de Porsche sur Forza Et je peux vous dire que l'intérieur ressemble vraiment beaucoup aux intérieurs de vraies Porsche Allez on va tout de suite la modifier On va voir ce qu'on peut faire dessus Je suis sûr qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa On va commencer par le motif J'ai envie de voir les motifs qu'ils y ont mis Alors des petites bandes noires comme ça Les mêmes en blanc Ah P-Fister en noir comme ça ça passe bien Ça rappelle vraiment les bandes de Porsche Carrera Ça pareil ça reprend vraiment l'écriture comme les vraies Porsche C'est vraiment sympa je trouve Alors ça c'est intéressant Ça reprend les Porsche GT3 RS année 2010-2012 Avec les damiers comme ça Ça c'est une vraie livrée qu'on peut mettre sur les vraies Porsche Enfin qu'on pouvait mettre sur les Porsche De il y a genre 10 ans On a un motif Redwood J'allais dire Red Bull non Stronzo yes Et donc voilà tous les motifs Je les ai déjà débloqués sur cette voiture Et j'ai bien envie de partir sur ce motif Qui reprend vraiment les motifs de l'époque Vraiment sympa Et donc du coup peinture Couleur principale Ouais blanc glacier Et donc couleur secondaire Je pense qu'on va partir Sur du rouge Alors quand vous mettez la couleur secondaire Ça change la couleur des étriers de frein Ça c'est sympa On n'a pas vu ça souvent sur GTA L'intérieur par contre Peut-être pas le mettre rouge Quoique si ça passe bien en rouge je trouve Ouais ça passe bien Allez on met rouge Et couleur des détails Alors ça c'est les compteurs avec les aiguilles Je pense qu'on va laisser en blanc glacier Pour que ça ressorte mieux C'est vrai que j'aime bien laisser les aiguilles en blanc Ça rend quand même assez mieux Allez hop On va mettre tout ça à fond Par choc Par choc avant On peut faire pas mal de choses avec le par choc avant Et c'est marrant Il y a certains par chocs Quand vous les mettez Vous avez l'impression d'avoir une voiture un peu plus ancienne Ah bah oui Par choc rétro C'est ça Donc là si je mets le par choc rétro Ça fait un petit peu comme si j'avais une Porsche Des années 90 Par choc comète SR Yes La comète SR c'est une autre comète qu'on a eu sur le jeu Il y a assez longtemps Par choc d'endurance Donc ça c'est si vous voulez faire Si vous voulez partir sur une customisation un peu plus course Genre 24h du mois et tout ça Ah les par chocs ont l'air intéressants là C'est sympa Course rétro Ah on peut faire pas mal de choses On va mettre le par choc performant Tiens Par choc arrière On peut retirer la calandre Ouais ok On peut retirer le par choc complètement Et là du coup on voit Bah on voit le silencieux avec tout le système d'échappement Ça fait beau Mais ouais sur une Porsche c'est pas ouf quoi Enfin après ça se fait en vrai Il y en a même qui font ça sur des Lamborghini Huracan Enfin moi j'aime pas du tout Mais après ça peut faire un petit style Donc pareil on peut mettre des par chocs rétro à l'arrière D'accord Bah écoutez Je sais pas trop sur quoi partir Ce qui est sûr c'est que je vais laisser le Le par choc On va peut-être partir sur un diffuseur couleur 2 Et alors il y a un bug Faut que j'appuie deux fois sur quoi pour aller dans les Dans les menus Je sais pas pourquoi Et donc là les échappements du coup Il y en a pas mal qui se ressemblent Ouais Les 3 premiers je vois pas la différence par exemple Je sais pas s'il y a un bug Ou si la différence est vraiment minime Mais Ouais je sais pas On va mettre l'échappement de course quand même Mais j'ai pas vu la différence Au niveau des ailes Les petites aérations sur Sur l'aile avant là On peut mettre tout ça en carbone aussi Ouais moi je vais juste mettre La petite aération sur l'aile avant Phare anti-brouillard Ah Donc là on peut mettre des phares de rallye Sur le Sur le capot avant Enfin je devrais dire sur le coffre Parce que le capot est à l'arrière du coup Alors là faut aimer hein Ah moi j'aime pas du tout Après si on peut Si on part sur un build un peu tout terrain Rallye ça peut être pas mal Mais Là moi comme je pars sur Sur une customisation un peu en mode Bah street J'aime pas du tout On peut retirer les phares aussi Là pareil faut aimer C'est spécial hein A mon avis les customisations elles bugent Parce que la couleur 1 Ça devrait être blanc Ça devrait pas être rouge Ouais je sais pas si c'est spécial Capot du coup Capot avant là par contre Alors Moi je vais pas en mettre des attaches Capot on peut le mettre en rouge Peut être partir sur un capot Avec une prise d'air Ah ça c'est les capots un peu comme on est sur les Ferrari F40 Ouais Ils se sont inspirés un petit peu de ça Alors pareil capot endurance Si on veut partir sur un build Course 24h du Mans Bah je pense que le capot je vais laisser de série Ou alors à la limite le mettre tout lisse Ouais je préfère Je préfère presque le capot lisse Parce que la prise d'air elle sert à rien Vu que le moteur est à l'arrière Je vois pas pourquoi On mettrait une prise d'air à l'avant comme ça Alors intérieur minimaliste Donc là ça retire le ciel de toit C'est pas très très beau Voilà on peut vraiment partir sur Sur une customisation vraiment course Là si vous mettez l'intérieur course carbone Vous avez plein de boutons en plus sur le tableau de bord Et vous avez Tout le Les sièges arrière qui ont été retirés Et puis le ciel de toit et tout Moi je veux vraiment partir sur une voiture Qui est toujours homologuée pour la route en fait Donc je vais laisser les portières de série Ainsi que les sièges je pense Alors quoi que les sièges On peut mettre des sièges baqués Ça fait toujours stylé mais Ouais je pense qu'on va quand même partir sur des sièges Sièges rallye comme ça C'est pas mal Volant Alors c'est dommage Y'a pas le logo P-Fister sur le volant Mais de toute façon je pense que Ouais j'aurais laissé le Je pense que j'aurais laissé le volant de série aussi Arceau de sécurité Bah on va pas en mettre du coup C'est ça qui est ouf On peut passer d'une version de série A une version course en un clin d'oeil On va mettre l'exénon là par contre On va pas mettre de néon Motif du coup on a fait Plaque d'immatriculation Je vais mettre Ah alors on peut retirer la plaque à l'avant Ou la mettre sur les côtés Alors ça c'est sympa Alors sur les Porsche ça ne se fait pas Par contre sur les Mitsubishi Lancer Ou sur les Bugatti Veyron Chiron Ça se fait aussi Je trouve que sur une Porsche c'est pas mal de faire ça aussi Tiens on va la mettre sur le côté là Pour changer C'est rare hein les voitures sur GTA Où on peut changer la plaque comme ça C'est assez rare On peut faire ça sur la Futo GTX aussi La toute nouvelle Ah alors on peut mettre un coffre de toit Je trouve que sur une Porsche ça rend bien On peut mettre des pneus Ou une galerie en mode rallye Donc ouais on peut vraiment faire un build rallye Ça serait intéressant d'en acheter plusieurs Et puis d'en mettre une en mode rallye par exemple Une en mode 24h du Mans Et une en mode normal de série Ah j'ai bien envie de mettre le coffre de toit sur celle là C'est pareil sur GTA C'est pas souvent qu'on peut faire ça Le toit je vais le laisser blanc Ok Bas de caisse Alors Je pense que les bas de caisse Je vais pas trop trop changer Peut-être à la limite mettre le bas de caisse rue Mais en blanc Ok Séparateur Pareil on peut mettre des grosses moustaches Pour faire un style 24h du Mans Moi je pense qu'on va Qu'on va mettre le Le séparateur en carbone Mais on va pas trop trop abuser non plus Aileron Alors je pense qu'au niveau des ailerons On va pouvoir faire des trucs assez space aussi Alors ce qui est bien C'est que si vous mettez l'aileron de série En fait il va Il va se lever quand vous allez accélérer Je sais pas si je vais le laisser de série Mais si vraiment je le laisse de série On verra ça en fin de vidéo Alors ça Ça me rappelle les Porsche des années 90 Ouais c'est clairement ça Ça c'est un aileron Qui avait sur les Porsche 911 Des années 80-90 Et ça fait assez bizarre De le mettre sur une Porsche toute récente Ça pareil Ça c'est un aileron Qui avait sur les Porsche des années 90 Pour ceux qui jouent à Forza Vous connaissez Après on a pas mal d'ailerons en carbone Ah ouais on a des sacrés ailerons là la vache Ah ouais si vous voulez partir sur un build Endurance C'est vraiment ce qu'il faut mettre L'aileron là Il est quasiment disponible Sur toutes les bagnoles maintenant Wouah D'accord Ah ouais les deux derniers Ils sont énervés Regardez moi ces machins L'aileron il est plus haut Que le coffre de toit C'est ouf La customisation elle est vraiment folle Mais moi je pense que je vais laisser le L'aileron de série Alors après si on Si on met l'aileron là par exemple On va peut-être aussi pouvoir le lever Quand on va accélérer Mais j'ai pas envie de prendre le risque Allez un petit pare-soleil Pourquoi pas En blanc En blanc Ouais On va Alors on va peut-être la rabaisser Ouais on va la rabaisser Allez Transmission Allez faut Faut que j'appuie deux fois sur les boutons C'est chiant Ça faisait pas ça hier Et donc les roues je pense qu'on va partir sur des jantes de circuit Parce que les nouvelles jantes sont vraiment sympas Ah ces jantes là elles passent vraiment bien là Les petites étoiles là Il y a vraiment des jantes magnifiques Dans les nouvelles jantes là J'ai pas encore trop trop Enfin si j'ai déjà fait le tour Mais je les ai pas encore trop trop utilisées sur mes voitures Mais il faudrait que Il faudrait que je fasse le tour de mes garages Et que je mette ces jantes un petit peu sur des anciennes voitures Je pense que ça peut être sympa Mais ouais je pense que je vais mettre Ces jantes là Ça rend vraiment bien je trouve En rouge comme ça Elle est vraiment propre la custom que je lui ai fait Oh je vais laisser les jantes Les pneus de serrer je veux dire On va mettre les pneus à faible adhérence Pour augmenter un petit peu le niveau de réputation Et je vois que ça l'a pas fait d'ailleurs Et Fumis des pneus rouges Déflecteur Ah c'est pas fini Ah oui les petits déflecteurs sur les côtés là Ok Ouais on va pas mettre ça Et donc l'évite que je vais fumer clair seulement Bah écoutez la voiture j'étais pas très fan Mais la customisation elle est vraiment sympa Franchement cette voiture là je pense que je vais la garder longtemps Parce que Ouais franchement la customisation elle est vraiment cool Elle est vraiment complète On peut faire un build rallye On peut faire un build endurance On peut faire un build de série Ou un build un peu plus tuning On peut vraiment partir sur des customisations très différentes sur cette voiture Et regardez dès que j'accélère L'aileron se lève et ça c'est sympa Et dès que je ralentis L'aileron se rabaisse Comme dans la vraie vie en fait Moi dans la vraie vie il faut vraiment rouler beaucoup plus vite Pour que l'aileron il se lève Là on dirait je suis à 40 à l'heure L'aileron il se lève déjà Dans la vraie vie c'est pas le cas Mais euh ouais Sinon c'est sympa ouais Le coffre de toit est vraiment sympa On peut pas le mettre sur beaucoup de voitures Ce coffre là J'ai l'impression que les galeries de toit Et les coffres de toit comme ça On voit ça de plus en plus sur GTA maintenant Il y a beaucoup de voitures Bah en tout cas de ce nouveau DLC là Sur lesquelles on peut faire ce genre de customisation Et c'est vraiment sympa En tout cas voilà Moi je pense que j'ai fait le tour J'espère que la Que la vidéo vous aura plu N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Et pourquoi pas un petit partage Ça ferait toujours plaisir Abonnez vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser sur ces images Je vous dis à tous bon game A la prochaine Et ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz